Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de dépenser de l'or dans Guerre des Monstres. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans le mode créatif, donc dans une map bien précise. Donc le code de la map c'est 416430906037 Donc vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map et vous lancez la map en public pour pouvoir gagner des pièces d'or. Alors pour réaliser le défi, il faudra le lancer en mode multijoueur. Je pense que ce sera mieux parce que quand vous allez tuer des adversaires, vous allez gagner des pièces d'or. Donc moi, j'ai essayé de lancer en mode multijoueur, mais ça ne fonctionne pas. Donc je vais vous présenter le défi en mode privé. Et là, en fait, regardez, vous avez 4 camps. Donc moi, mon camp, j'ai choisi l'équipe rouge. Et là, vous allez voir qu'en plein milieu de la map, il y a des pièces d'or que vous allez pouvoir récupérer. Il y a un colis qui tombe, peut-être que le colis va me donner des pièces d'or aussi. Là, regardez, en fait, le gros monstre en plein milieu vous donne des pièces d'or. Donc ce que vous allez faire, c'est récupérer les pièces d'or. Donc là, j'en ai 50 au total. Il faut savoir que normalement, quand vous allez tuer un adversaire, vous allez obtenir des pièces d'or. Mais le monstre au milieu vous donne 5 pièces d'or toutes les 10 secondes, je crois. Donc n'hésitez pas à venir ici pour en récupérer. Donc là, on va aller voir si en ouvrant la caisse de ravitaillement, ça nous donne des pièces d'or. Non, ça ne nous donne pas de pièces d'or. Ça nous donne des matos, des armes et tout ça. Donc on va récupérer les 5 petites pièces d'or qui viennent de tomber. Je pense qu'ils en donnent toutes les 20 secondes, je crois. Parce que là, j'ai attendu plus de 10 secondes. C'est peut-être toutes les 20 ou 30 secondes, le monstre au milieu, il vous donne 5 pièces d'or. Après, si vous n'y allez pas pendant 2-3 minutes, les pièces d'or s'accumulent. Donc n'hésitez pas à y aller toutes les 2-3 minutes pour récupérer les pièces d'or. Après, vous pouvez voir le truc en solo. Parce que le défi, c'est de dépenser 200 pièces d'or. Donc là, j'ai déjà 60 pièces d'or. Ça fait 6 minutes que je suis en train de jouer. Donc toutes les minutes, je crois que vous pouvez avoir 10 pièces d'or. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement user vos pièces d'or dans votre camp. Donc vous venez ici dans votre camp, dans votre couleur, le camp que vous avez choisi. Et là, vous avez plusieurs objets que vous allez pouvoir échanger contre des pièces d'or. Et dès que vous aurez échangé pour 600 pièces d'or, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ah, regardez, vous pouvez aussi obtenir de l'or en échangeant des matériaux. Alors ça, c'est stylé. Regardez, hop, j'échange mes matériaux. J'obtiens de l'or. C'est encore mieux. Voilà. Comme ça, là, je vais monter à 200 pièces d'or. Voilà, je suis à 210 pièces d'or. Maintenant, je cherche un objet que je peux acheter à 200 pièces d'or. Voilà, j'achète celui-là, par exemple. Et boum, dépensez de l'or dans Guerre des Monstres. Ah, il faut en dépenser 750. Pas 200. Je croyais que c'était 200, mais c'est 750. Donc vous échangez vos pièces d'or contre des matériaux. Les matériaux, vous les obtenez ici. Regardez, ils en donnent blindés. Et ils en donnent aussi à chaque intersection entre les camps. Vous avez des matériaux qui tombent que vous allez pouvoir aussi récupérer. Après, les matériaux des adversaires, vous ne pouvez pas les récupérer, par contre. Donc là, regardez, je vais venir ici. Et là, ils donnent 150 matériaux. J'ai obtenu 285 matériaux. Donc là, maintenant, je vais les échanger contre des pièces d'or. Juste mes pièces d'or. Et dès que j'aurai dépensé 750 pièces d'or, là, j'aurai terminé le défi. Et j'aurai débloqué les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. C'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapuneMec et ciao. Peace.